Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la préservation de Terra. Et en parlant de Terra, je sais pas si vous avez remarqué mais on a la petite sonde qui est en train de se balader sur Terre là donc qui est en train de nous donner des gros boosts. Voilà on a d'amples sujets de recherche pour nos scientifiques sur cette planète donc du coup ils sont assez contents de pouvoir étudier la sondeuse énigmatique. Donc je suis assez curieux de savoir à quoi ça va être relié ce truc là, si ça va donner quelque chose d'autre ou si juste il se passera rien de plus. On verra, on verra, on verra. Pendant ce temps là alors j'ai un petit peu d'influence. Alors on a presque pu envoyer la flotte ici, on est à du 15k maintenant on va améliorer effectivement la citadelle. Mercredi. Ça enlève juste les délais de bond sur le PRL donc ça manipule, ça empêche pas nos boucliers fonctionner pas comme le pulsar. On a ici voilà comme ça au moins on a un bon 17k là de trucs avec toute notre... Oh dis donc ça met du temps à construire, plus de temps que prévu. C'est ce qu'ils veulent. Convention de recherche contre 1300 000 euros avec plaisir. Et toi tu peux repartir au travail. J'ai cru que j'en ai eu deux d'un coup mais en fait non, c'était pas d'un coup. Une petite flotte militaire Belkma Cosa composée de vaisseaux délabrés vient d'être découvert dans le système de Gozam. Encore le système de Gozam ? Une petite flotte de vaisseaux maraudeurs non, c'est de vulgares épaves. En parlant de Gozam, on en est où ? On va passer je pense à l'amélioration citadelle juste derrière. Ok on a le centre de commandement et là c'est les trois derniers. Blindage de dur acier. Et quoi ? Ok un vaisseau scientifique qui s'est fait choper encore. Bon allez, on va rechercher les petits trucs qui ne coûtent pas cher là, les... Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Encore des drones miniers, d'accord. Et encore des... Ouais mais je sais, des terraformations visageables j'en ai partout sauf aux endroits où je me rappelle où ils sont quoi en fait. Ok, finissez-moi ça. C'est vraiment dommage de pas pouvoir, de pas oser s'étendre par ici tant qu'il y a les flottes qui se baladent là. Mais 28k ils commencent à être puissants. Alors on avait dit, ouais on va aller vers Expansion. Bon c'est un peu tard, vu que j'ai toutes mes colonies qui sont finies pour l'instant. Bon ça va, ça va juste aider un petit peu sur la... Sur l'unité. Le malus d'unité est dû au nombre de trucs. Ah, on a des méga-robots. Attendez. Ok, les appareils de combat sont recherchés. Allez, les petits missiles. Je crois que c'est sur terre. Sur terre j'ai une... Ouais, j'ai une académie militaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques méga-robots de combat. Et de cette flotte de transport, on va la ramener sur sol. Voilà. Bon après, toi malheureusement, je vais juste te laisser en auto. Mais à mon avis, tu vois qu'il y a des ennemis. Ouais, la tempête grise, elle est encore en train de se balader. Elle est chiante à se balader celle-là. Il y a des pans encore entiers qu'on n'arrive pas à voir. Mais ouais. Ici, boum, 19k. Ici, apparemment, il y en a une autre encore. Bon après, moi j'ai la chance d'avoir accès là-bas. Mais bon, 19, 19, 32, 19... Moi je suis à 28. Je peux les prendre une par une quoi. Et c'est ça le problème. Juste une par une. Alors en plus, ils sont équipés comment déjà ? Alors, ils font des gros dégâts au blindage. Oula. Les arcs énergétiques, ils pénètrent directement. Beaucoup de nanites de combat. D'accord. Beaucoup de boucliers et de blindage au neutronium après. Après, ils ont des vieux hyper-propulseurs et des vieux réacteurs à fusion. Ce qui veut dire que... On a des bonnes points de défense. On a des très bonnes points de défense. Euh... Non, je vais pas te donner mes liens de capteurs actifs à toi. Du coup, je serais assez curieux de voir ce que c'est... Je vais leur donner de la bouffe. C'est lequel le Yalon Star Tribe ? Attendez. C'est lui, hein ? Oui. Alors le problème, c'est que si je l'envoie chier, il risque de popper de... Je sais pas trop où. Le problème, c'est que s'il pop genre là-bas, je suis dans la merde. Ou là, je suis dans la merde en fait. Donc on va lui verser un tribut. Bah, c'est pas comme si ça allait poser un problème particulier. Et après, comme je le disais, ça pourrait être pas mal d'essayer... De voir si on peut pas engager par ici. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette station... On va la faire entrer en orbite. Ici, je vais quand même mettre juste deux chantiers spatiaux. Au cas où on ait des reconstructions à faire derrière. Mon Dieu, on est en négatif sur les crènes énergétiques. On pourrait quand même faire juste deux retraitements des ressources ici. Et à la place du centre de commandement, faire l'aire de commandement externe. Ok, les missiles est sains. On va... On va mettre nos missiles antimatières. Alors, sur Tarazed, il y a quelques bâtiments à upgrader. Ah, il se passe que j'ai un mec qui est à poil qui n'a rien à faire. Je vais faire une autre usine de pâte nutritive. Comme ça, on sera sûr qu'on sera tranquille. Ouais, refais-moi les campagnes. Ah, on peut améliorer celle-ci. On est à 20 sur 24 encore. Oh, yes. Il faut juste que je pense à l'upgrader derrière. Et après, du coup... J'ai déjà une amélioration citadelle ici, de toute façon. On va essayer d'engager. Ah ! Lionus Royal. Oh, mon dieu. Il a réussi à reprendre ses territoires. C'est à quel endroit, ça ? Je pense que, de toute façon, il doit avoir des revendications par ici. Bon, c'était marrant parce qu'à la base, tout ça, c'était à lui. Du coup, maintenant, il n'est plus besoin de me coincer là. Mais il n'est pas du tout une menace, le mec là. Ah, je peux aller jusqu'à 23 ici. On va rajouter un centre de commandement. On va même lui mettre un brouilleur. Ok. Encore un point de modification pour les machines. Ça fait beaucoup. Canon de gosse. Ça ira très bien sur mes vaisseaux. Bon, on va se tenter le coup. Ah oui, les méga robots de combat, quand même, ils prennent un petit peu de temps à construire, on va dire. Il nous fait combien de puissance ? 632. Ok. Bon allez, on le tente. On va faire juste un jump, voir si on peut engager une seule flotte. Hop là. Ok, on tombe sur du 33K direct. Alors, juste par curiosité de voir ce que ça va donner, par rapport à notre équipement. On va redescendre en normal. Oh. Oh. Ah oui. Euuuh. Leurs défenses sont rien par rapport à nous, presque. On a de très bonnes points de défense. Proportions des tirs réussies, on est bien meilleurs que lui. Il ne passe plus qu'à buter le vaisseau mère. Et on va rentrer réparer derrière. Ok. Oh non, développement interrompu, c'est abusé ça. On va rentrer à la base. Sans engager ces autres. Donc, 18K. Voilà. On a perdu un petit peu. Mais bon, ça se répare normalement. Voilà. Et... Alors, question bête, mais... Ouais, non, c'est bon. Il s'est bel et bien, lui, là. Alors, c'est bien parce que du coup, j'ai vraiment juste le truc de l'autre côté, en fait. Donc ça, c'est vraiment pratique. Du coup, si lui, il veut venir, j'ai mes plateformes de défense qui sont là pour l'attendre au cas où, quoi. Donc, on va réparer tout ça. Et on va patienter que tout ça soit construit. Et on va retourner de l'autre côté de la porte, après. Bon, après, j'ai un petit peu d'influence là. On va peut-être avancer ici. Hop là. Bon, je vais essayer de reconstruire ça. On va voir ce que ça donne. Toi, tu peux repartir à l'exploration. Ok. Alors, vu que j'ai un tout petit peu d'influence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à avancer quand même des revendications par ici. Nous n'avons aucunement besoin de revendiquer les systèmes des menaces majeures. Ah ! Ça, c'est intéressant. Donc, on va avancer jusque là-haut. 1, 2, 3, 4. Et comme ça, on peut le coincer à lui sans devoir prendre ça. Et on peut récupérer Great Wand. Et ici, du coup, on a de l'endiguement qu'on peut faire directement. D'accord. Ça, effectivement, on va pouvoir les exploser complet. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est probablement attaquer les deux en même temps. L'avantage, c'est que c'est moi jusqu'en 2, 340. J'ai 5 ans devant moi. Peut-être qu'on va attaquer dans 5 ans. On va juste finir un petit peu avec ses vaisseaux. Quoi que... On pourrait passer à l'offensive directement avec lui, mais... On a l'équivalence directe. Dans tous les cas, si on veut faire ce type d'offensive... Il va nous falloir... Ouais. Bon, après, en plus, lui, il devra accepter, je pense. Parce qu'il a tout intérêt à vouloir l'attaquer. Après, on n'est même pas obligé d'attendre aussi longtemps. Le seul X, c'est... Si je veux prendre juste ça et écraser un petit peu le reste... Ça fait que la station d'Ixam, bon... Ce n'est pas la peine de la garder, peut-être. Ou en guise de... De défense... De... En profondeur, quoi. Bon, déjà, de toute façon... On va renforcer ça. Bon, allez. Il m'a amélioré la citadelle, déjà. Bon, on peut lancer... On peut lancer les constructions ici, de toute façon. Ouais. Construction complete. Bon. Donc, on devrait pouvoir commencer à nettoyer ça. Voilà. La question qui se pose, c'est... Est-ce qu'on attaque tout de suite ? Attendez. Je vais peut-être voir si je ne peux pas avancer encore. On va aussi avancer celle-ci. Comme ça, on va vraiment prendre tout ce qu'il y a de ce côté-là. Et comme ça, on le coince. Euh... On peut presque pousser jusqu'au nord, maximum. Voyons voir. Ouais, ça. Par contre, il va me falloir un petit peu plus d'influence si je veux prendre ça là-haut. J'ai peut-être pas trop... Ouais, remarqué, si je bloque juste là, ça en revient au même, pour moi. Euh... T'es sûr que t'as le droit de venir chez moi ? Regarde. On va fermer les frontières et déclarer la rivalité. Poum ! Flotte disparue. Ça, c'est le premier truc. Conquête, revendication. Déclarer la guerre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à déplacer notre flotte de transport. D'abord... Et... Comment ça se traduit par un refus ? Pourquoi ils voudraient pas ? Ah, je vais peut-être repasser en très rapide quand même. Euh... Non, il veut pas. D'accord. Eh bien, on va pas pouvoir faire notre guerre. On va pas tout de suite, du moins. Donc, tant pis. Ou alors, je sors de la fédée. C'est une autre solution possible. Ça me fait perdre 20% de ça. Ça me fait perdre 2 points de trucs. Je m'étais mis en fédée juste pour le protéger, lui. Mais bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le protéger ? Je sais pas trop. Euh... Alors, attendez. Du coup, on va... On va juste garder la flotte de transport, ici. Oui. Ça serait quand même pas mal. Ok. 130 jours encore pour l'amélioration. En fait, on va garder les plateformes de défense, mais on va réduire la portée des armes. Et... Comme ça, on remplace juste ici par un service ombilical. Pour réduire le coût d'entretien de la flotte. Ok. Il a terminé ça. On va... Pendant ce temps-là. Yes. Petite enquête. J'aime pas être en négatif alors que j'ai mes troupes, j'ai mes flottes en orbite. C'est pas... C'est pas bon plan, ça. On va voir. Euh... Ah oui, je sais. J'ai... J'ai normalement... Toi, là. Voilà. On va t'upgrader avec la redoute stellaire derrière. Et là, on commence... Ouais. On a quelques systèmes un peu juteux dans les environs. Amip perdu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Amip spatial Lost Juvenile. Il n'y avait là nul vaisseau caché dans les nuages mais une jeune amip de l'espace dont la mer reste introuvable. Il s'est attaché à notre vaisseau. Tenté d'éviter ou dissection ou... Non, on va rentrer en possession du coup. Et du coup, on a juste une amip qui va s'amuser à suivre un vaisseau scientifique. C'est pas mignon. Il fait mignon. Il est content. C'est tellement... C'est tellement énorme. Fallait... Fallait le faire quand même. Bon, je vais la laisser. J'espère qu'il lui arrivera rien de mal. Ça serait triste. J'aimerais surtout savoir si elle va grandir. Ça serait tellement énorme. On va finir de reconstruire cette flotte. Ok, le chantier spatial commence à être construit. C'est quand même une belle forteresse. Belle citadelle, devrais-je dire même. Normalement, ça doit être les deux dernières corvettes. Non. Ah non, si c'est bon. Ça, c'est des destroyers. Après, c'est des croiseurs qui doivent arriver. Voilà. Et après, derrière, c'est juste les cuirassés du coup. Le voyage par portail. Coeur à singularité. Oh. Un seul par empire. Un micro trou noir stable. Balance-moi ça. Carrément. Non. Je pense que je ne peux en avoir qu'un seul par empire. Mais c'est l'équivalent du centre de recherche galactique, je crois. Enfin, de Impérial. Bon, sinon, du coup, toutes nos planètes sont quasiment toutes upgradées au max. On attend. Waouh, je suis à moins 35 maintenant. J'ai des choses qui m'ont coûté beaucoup d'énergie, dis donc, qui ont été construites. Je pense que c'est les pops. Alors. J'ai toujours une solution au pire, c'est que... Ouf, 300 influence quand même la surcharge de kappa. D'accord, c'est un peu cher. Alors, on va revenir sur, du coup, peut-être que le meilleur moyen de booster ce genre de trucs, c'est avec ça. Et du coup, vu que j'ai un peu de marge sur la capacité navale, on va peut-être juste rebasculer cela sur du traitement de ressources. Pas trop, quand même. Ah ! Attendez. On a une amelée. Il va grandir, oui ! La jeune amib qui a rejoint notre vaisseau il y a quelques temps semble avoir atteint sa pleine monétarité, devenu une adulte impressionnante et est toujours aussi loyal au vaisseau qui constitue sa famille lorsqu'elle est terminée sur Tibor VIII. Le temps passé avec le vaisseau s'en va encourager à un comportement propice à l'adoption, qu'on ne trouve pas habituellement chez les amis spatials sauvages, qui en fait une présence formidable sur les champs de bataille. Ouais. Bien plus que tout autre de son espèce, à travers toute la préservation de terrasse, son image est devenue une sorte de mascotte pour la population des custodianes. Une seule question demeure toutefois, quel nom devrions-nous lui donner ? Bubule, Nyx, Renégade, K, Cito, Champy, Flamboyante, Nova... Je vais l'appeler Bubule. Voilà, donc on a Bubule. Et Bubule, il fait quoi ? Il va suivre, il va continuer à suivre son vaisseau, Bubule. En mode j'escorte ma maman, quoi. Et là, vous allez voir qu'on va retomber sur la mer. Oh, oh, ah oui. Alors, nouvel atout d'incension. Ouais, on va essayer d'augmenter... Pfff, non. Si, la capa navale encore, ça serait pas mal. On va commencer plutôt par les mines de commandement. Coup d'influence des bases stellaires réduit. Et les bâtiments... Ouais, on va prendre ça parce que ça va nous faire... Boum, 40 points supplémentaires, pas mal. Bon après, du coup, sur les atouts d'ascension, comme je disais, pour l'instant, on va patienter. Ok. Je vais le mettre en arrière-plan celui-là. Dire, pour l'instant, on touche pas. Bon après, Sébastien, celui-là... Ah, alors, le service ombilical, déjà, ça va alléger un petit peu, je pense, la charge en crédit énergétique de la flotte. Ok, on a fini le recrutement des flottes. Moins 21. Ah, ça alléger un petit peu, mais pas encore ça. On a quelques vaisseaux encore qui arrivent, qui sont construits. Ah oui, tiens, on va peut-être faire la station de recherche ici. Bon, et après, j'aurai besoin de l'énergie, quand même, moi. On a moins 2 ici, plus 1, plus 12, 13, 39 sur... D'accord. 32, 37... C'est quoi ces drones de patrouille ? Ah, ça réduit l'agitation, d'accord. Ah, il y a beaucoup de pop ici, quand même. Ça suscite beaucoup d'unités. En retour. Ok, voilà, on a quand même des bons surplus d'énergie, la plupart des endroits. C'est surtout... Il faudrait que je colonise autre chose. Qu'on colonise un autre monde et qu'on y mette des trucs autour. Ouais, genre celui-là, là, il est en cours d'amélioration, mais... De toute façon... Ouais, mais après, je suis à 2 sur 12, donc du coup, il va... Bon, l'avantage, c'est que vu que la plupart de ces mondes sont tous bien up comme ils font, On pourrait faire un secteur genre qui prend tout ça là. On a déjà celui-là, ou alors je vais peut-être étendre celui-là. Pour donner ce système. Je vais voir si je ne peux pas faire ça. Si, on va regarder. On va faire jusque-là, là, là, là. On va lui donner ça aussi, comme ça, on prend un poil plus propre. Voilà, comme ça, on retombe à 10 sur 12 et ça veut dire qu'on peut recruter, on peut coloniser. Alors, si je regarde mon planificateur d'expansion et qu'on filtre par taille, on a un... Oui, bah non, celui-là, on va éviter parce que c'est un monde sacré. Par contre, Tibor 3... Oh oui ! Alors, si je veux... Non, ouais, ça, ça ne va pas le faire. Si je veux construire, il faut que je m'étende par ici. Dans la foulée, on va peut-être prendre le Mondarite qu'il y a là. Yes ! Bon, pendant ce temps-là, on a... Ok, toutes les plateformes qui ont été construites. On va faire les simulateurs de combat derrière. Et du coup, la flotte est-elle revenue ? Elle n'est pas encore tout à fait revenue à capacité. Euh... Si, quasiment. Il manque juste deux croiseurs. On va peut-être réessayer. Go ! Hop là ! Alors, le problème, c'est si on doit affronter les deux en même temps. J'espère qu'on ne va pas affronter les deux en même temps. Non, ça a l'air d'aller. Bon, c'est mes destroyers qui prennent chère, c'est normal. Par contre, on voit en fait qu'il y a vraiment une énorme quantité de puissance qui est juste concentrée uniquement sur le Titan. Le Titan, après, une fois qu'on arrive à l'éliminer, on arrive à bien l'éliminer. What ? Entre à la base toi. Ah mais attendez ! Depuis cette gate, on peut aller à n'importe quel portel. Ah oui, ça c'est sympa. Ok, donc on va ramener notre flotte à la maison maintenant. Et on va lui dire de réparer et de remettre de ses émotions, comme il dirait. Alors, ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va prendre un de ses vaisseaux scientifiques. On va le faire se déplacer ici parce qu'il va devoir aller explorer tout ça derrière. Et je vais prendre un de mes vaisseaux de construction qui fait rien et je vais lui dire de venir ici. Comme ça, on va se préparer à, dès qu'on aura nettoyé ça, à se jeter sur la zone pour la coloniser. Bon, tu vas me réparer effectivement tout ça et on va reconstruire du coup... Ouais, 14 000 quand même. Allez, c'est parti. Bon après, c'est un peu juste con qu'on ait un mec qui soit complètement bloqué. Peut-être juste les intervertir tous les deux. Voilà. Bon lui, il est que niveau 2, mais au moins il va peut-être plus progresser quoi. Et après, oui, toi tu vas pouvoir continuer avec ces stations là. Et celle-ci, dans la foulée. En tout cas, notre flotte est parfaitement capable d'affronter l'ennemi quoi. Ça me fait plaisir. Bon, et bien, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi du coup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play du coup. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !